bonjour à tous et à toutes je suis ralus et bienvenue sur cette vidéo incroyable avec cette belle armoire que vous avez sans doute déjà vu dans des choses très intéressantes mais aujourd'hui premier real time de l'année on est en mai à l'heure actuelle parce que en mai fin de janvier jusqu'à à peu près début d'été il n'y a rien aucune manquante aucune bonne affaire les bonnes affaires si j'en fais c'est vraiment parce que je teste des trucs mais à part ça il n'y a rien n'a rien tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est soit parce que j'ai eu beaucoup de chance soit parce que ça a l'air intéressant soit parce que c'est une c'est juste de la curiosité et c'est en général ce que j'essaye d'éviter la curiosité parce que j'ai un peu trop j'ai un peu trop de choses j'ai un peu trop d'yeux donc il faut trier on va faire très rapide du coup on a déjà commencé avec un dvd que j'ai retrouvé je ne sais même pas enfin si je savais que je l'avais mais alors où étaient-ils passés lors du déménagement aucune idée je vais quand même essayer de cacher les marques c'est de ceci alors la vritte famille comment définir ce que c'est dans mes souvenirs parce que je ne l'ai toujours pas vu revu ce dvd un dvd qui contient 15 épisodes incroyables sélectionnés par les meilleurs moments c'est à dire TF1 oui parce que du coup c'est sponso par TF1 dvd et c'est par le chat que le chat existe encore il me semble il faut se dire que ça reprend les codes de caméra café pour ne citer que la la pastille vidéo de la plus connue sauf que pas caméra café ça se passe dans une ambiance de travail un peu d'administratif à la machine à café un endroit simple tu reprends à peu près cet élément sauf que là ça se passe dans une laverie je ne me souviens absolument pas je me souviens que c'était drôle mais que c'était moins bien que caméra café notamment sur la qualité je ne sais je ne sais même pas ce que ça donne je ne saura même pas vous dire si ça a bien brillé ou pas mais du coup j'ai repris ce petit dvd du coup c'est cool je pense je vais me le remater juste après avoir attendu cette vidéo bon en fait il y a un autre dvd mais celui-là je l'ai pris parce que vraiment c'était c'était pas cher c'est un dessin animé je me souviens qui devait passer sur france 2 je ne sais pas de quoi il parle skyland skyland je ne sais pas de quoi ça parle c'est triste et donc j'ai en plus j'avais raison c'est france 2 canal j et toutes ces chaînes qui doivent exister encore je ne sais rien je regarde plus trop à télé je ne sais même plus de quoi ça parle je me souviens que c'est là il me semble il me semble que c'est la même boîte qui a dû faire les galactique football qui est une très bonne série sur le football que je vous recommande parce que l'animation est super impressionnante l'histoire pouvait la passer on s'en bat les couilles et en fait il y avait cette édition alors c'est première partie de la saison 1 je ne sais même pas qu'il y avait plusieurs saisons mais je la trouve très belle je ne sais pas ce que je sais je sais rien enfin j'ai pris ça parce que c'était un euro au nose et aller à nose des fois parce que vous pouvez trouver de très bonnes choses quasiment tout ce que j'ai vient de nose en fait et je ne sais je ne sais rien donc skyland voilà j'ai pris ça un jour je le regarderai un jour je regarderai là ça va être c'est l'exception c'est l'exception de ma collection si il y en a si certaines personnes se souviennent du rétro sur benoît socal d'ailleurs je vous conseille d'aller regarder cette petite vidéo qui est fort intéressante sur la vie de cet homme et sur les jeux j'avais mentionné que dans avec sa boîte whiteboard production avait fait plusieurs jeux plusieurs adaptations de leur de leur titre principal notamment paradise qui est devenu last king of africa qui est que je n'ai pas retrouvé mais il y avait un jeu que j'avais mentionné qui est que j'avais joué quand j'étais gamin qui m'a marqué parce que c'était pour moi le phoenix wright français et je l'ai retrouvé j'ai retrouvé criminologie criminologie c'est un des jeux qui m'a marqué quand j'étais au collège parce que ce jeu était franchement cool j'ai réussi à l'avoir complet donc voilà c'est un des rares jeux ds que vous verrez ici même un des jeux hors pc ou cours est ce que je ne savais pas c'est que c'était développé par nobilis alors nobilis c'est une boîte c'est une boîte obscure que j'ai découvert il ya deux ans qui a fait des tonnes de jeux enfin qui a produit tonnes de jeux mais alors est-ce que cette boîte existe encore je ne sais pas et ça j'ai réussi à choper en brocante je crois j'ai dû choper à moins de 5 euros peut-être même 5 euros tout court mais il ya du passé là dedans et du passé il ya des émotions là dedans moi j'aime ce jeu par contre quand j'ai rejoué sur émulateur énormément de choses qui se sont passées beaucoup beaucoup de souvenirs qui sont remontés et et aussi le fait que j'ai un peu tout perdu mais si vous pouvez tomber sur criminologie je vous conseille vraiment d'essayer maintenant on va passer aux jeux pc c'est bon il ya plus rien il ya plus de pc il ya plus de dvd il ya plus rien donc on va commencer avec des petits jeux sympathiques tony foug 2 détective privé je ne connais pas le jeu c'est micro application micro application qui font beaucoup de choses peut-être un peut-être qu'un jour faudrait que je me renseigne sur micro application parce qu'ils ont fait bien des choses notamment sur pc alors assez des petits jeux à deux euros qui sont complets ça c'est ma foi fort sympathique donc tony foug 2 qui est un point and click je ne je n'ai pas le 1 n'est pas trouvé un spoiler donc du coup je ne sais pas à quoi m'attendre ça je vais quand même le garder pour la fin parce que et l'histoire il y a une petite anecdote derrière là on a un jeu random que je n'ai pas ouvert parce que normalement en fait ce qui se passe quand je suis à la cage ne le faites pas s'il ya des vendeurs c'est que s'il ya une étiquette comme ça sur l'ouverture je l'ouvre je regarde s'il est complet ou bien si vous avez une bonne oreille vous secouez vous vous dites et il est complet donc là je vais ouvrir donc ce jeu c'est blood rain qui est une sorte d'action aventure un petit peu à c'est pas trop qui est développé par par majesco je ne sais pas et où et bah j'avais raison il ya le manuel très bon manuel mais il ya deux cd et en général quant à deux cd c'est à dire que le jeu est très gros enfin gros gros pour l'époque un peu ce qu'il fait ou la tension deux gigas d'espace c'est énorme et action horreur c'est même marqué sur la tranche à voir si on va se voir ça va se voir ouais action horreur je ne sais pas dans quoi m'attendre donc peut-être que j'essaierai peut-être que je vous dirai ce qu'il en est là on a quoi art alors point and click point and click gozef art of murder de city insanity donc oui donc ça c'est vraiment pour pour découvrir alors le manuel en en manuel voilà ça c'est ça c'est un manuel donc je pense que si vraiment je m'envers je ferai je ferai un jeu complet un petit complet puis on va voir ce que ça donne donc art of murder qui est incroyablement complet de 4,5 gigas je ne sais pas comment attendre tout ce que je monte là c'est à 2 euros normalement tout ce que j'ai là c'est à 2 euros là on a quoi on a un truc de tdk king of temple infernal crusade incroyable ah merde les cd se barres cures là il ya trop où j'ai pas vu ça que j'ai pas vu qu'il y avait trois cd trois cd trois cd avec le manuel alors par contre quand tu as trois cd mais que la boîte ne tient pas c'est qu'il ya un problème là on a coup ou là alors là falloir qu'on parle on a le manuel classique sauf que derrière on a ça c'est à dire que oui c'est à dire que oui moi je suis je suis d'accord mais en fait c'est bon de la musique regarde il ya le bas c'est super sonic super sonic records est-ce que ce label existe demander à punky peut-être qu'il nous répondra là dessus donc deux euros toujours ensuite on a un des rares jeux de qualité que de cette vidéo still life 3 alors je pensais que c'était still life 1 et 2 mais en fait non c'est still life 3 donc ça me rassure il ya still life 1 qui doit traîner quelque part là bas il manque juste le 2 et puis peut-être que peut-être que j'en parlerai de still life parce que ça a l'air d'être un jeu microïdes microïdes de balance focale wink wink pendant la vidéo cibaria tout ça donc pour 2 euros et ben il ya que un manuel et il ya que deux cd et je sais pas quoi m'attendre des still life qui a priori c'est action point and click c'est jack l'eventreur me semble-t-il que c'est jack l'eventreur et beaucoup de jeux sur jack l'eventreur notamment un charlotte comme ce que je vois et que je ne prendrai jamais je ne sais pas quoi m'attendre avec still life j'attends d'avoir le 2 et puis peut-être que je m'enlèverai tous là qu'est-ce qu'on a un autre jeu que je n'ai pas ouvert qui est dans une alors ça c'est les jeux édition incroyable la collection white label white label qui virgin interactive alors virgin interactive par elle va dire ils ont fait des trucs plutôt pas mal mais après je sais pas trop donc là nous avons giant citizen kabuto avec une 3d de guedin que je vais ouvrir et que je découvre qu'en effet il ya assez pas mal ça me rappelle ça me rappelle un truc ça donc on va le faire là on a j'ai dû casser un truc là dedans là on a les touches rapides donc manuel rapide pour les touches il ya beaucoup trop de touches quand même on a le manuel classique bon gros manuel quand même oui ou là ou là ah oui quand même gros manuel on a le cd 1 sur 2 et le cd 2 sur 2 il est là et ce qui est bien aussi c'est que si vous enlevez white label collection comme dans n'importe quel jeu de collection et bien vous avez derrière enfin deux dans la jaquette les merveilleuses collection que ce truc propose telle que ce jeu on a quoi all the war un jeu d'échec jeu de voiture on a icewindale donc ça va on a resident evil 2 pourquoi ils ont fait ça je ne sais pas on a un jeu de avec un kangourou dino crisis torment mbk et des jeux je sais pas ce que c'est alors le mieux pour resident evil et dino crisis et à swindale ça va musée l'orment j'aurais pas dû faire ça là nous avons un jeu alors jeu c'était un euro j'ai rigolé quand j'ai trouvé j'ai rigolé très fort gabriel night je crois que c'est le 3 énigme en pays cathart alors gabriel night si vous ne connaissez pas c'est une série de point and click très drôle c'est très drôle c'est pas mieux que les heures se tolérés mais ça se prend trop au sérieux alors le jeu j'ai vérifié que le jeu est complet ça je l'ai trouvé en bocante alors on a comme d'hab le bordel de sierra c'est sierra en plus sierra très bon jeu alors on a le manuel on a on a ou alors je découvre un truc oh putain ouais je découvre un truc non pas ça ça c'est une lettre ça c'est une gétière à je découvre un ticket de caisse qui vient de la fnac de la ville ça a été acheté en 2002 ça a été acheté 15 15 urbain en 2002 ça valait 15 balles et il se trouve qu'elle dit c'est un peu tard et ben une personne vient de perdre son argent je découvre et je découvre des jours je pense que j'ai gardé le ticket parce que c'est marrant c'est très marrant il y a marqué quoi derrière les points fidélité fnac ouah ou qu'est ce que ça a l'air trop cool qu'est ce que ça a l'air bien ça je veux le garder c'est marrant c'est comme le prix en fraude c'était comment déjà fif le profond de fif c'est une tueur donc un euro alors là mon caméra café justement on en parlait tout à l'heure caméra café 1 1 et 2 ou l'inverse je ne sais pas lire c'est juste un double pack à la con avec le ticket que je l'ai acheté et voilà c'est le double jeu regardez ah là là il ya même de la pub pour un jeu ds la pute tellement du cul donc ça c'était ça valait pas cher je crois que ça valait même pas ça valait même pas à nouveau ça et pour finir ça j'ai trouvé récemment c'est un jeu de l'enfance need for speed carbone j'ai de très bons souvenirs dans ce jeu notamment que je ne jouais pas avec la musique du jeu j'ai joué avec des musiques que mon frère acheter légalement wink wink à base de métal et de rammstein et d'autres trucs faudra vraiment que faudra vraiment que je me le refasse parce qu'il était très bon dans mes souvenirs ça je l'ai acheté à 1 euro là nous avons un jeu un jeu japonais c'est le premier jeu japonais fin ça doit faire même pas le troisième quatrième jeu étranger que j'ai j'en ai que deux ces premiers joues japonais alors neuf que j'ai chopé sur le bon coin c'est alors nico blaster 2 qui est un danmaku à base comme toro et pas tout ou bref dites comme vous voulez je crois je ne sais même pas quand il est sorti je l'avais trouvé j'ai trouvé ça marrant du coup je l'ai pris j'ai payé ça trois balles je trouve ça je trouve ça fait beau en plus regardez moi cette tranche en mico blaster 2 est ce que c'est pas ouf tu mets mico blaster 2 il ya un peu de japonais tu diras diversité culturel donc du coup j'ai un jeu japonais des jouets allemands et un jeu en anglais me semble-t-il pour le pacman et pour terminer la plus grosse pièce que j'ai trouvé et c'est assez drôle parce que il ya trois ans ou quatre ans maintenant quand j'avais commencé cette collection et j'avais un jeu prince of persia 3d qui était en format en format comme ceci en format dvd et je l'ai essayé malheureusement pour moi je n'ai pas pu le faire fonctionner donc du coup j'ai dû je les revendus et il se trouve que dans une brocante je suis tombé sur ceci j'aurais peut-être pas dû faire ça je suis tombé sur une big box une big box prince of persia 3d alors une chose qu'il faut savoir quand vous voulez prendre une big box c'est qu'il ya un critère assez important alors que la boîte ne soit pas trop égratigné sur les côtés ça je veux bien comprendre mais un truc un peu plus important c'est que le dessus de la boîte c'est à dire cette partie là s'il est enfoncé parce que peut-être qu'il ya eu un cd ou un truc a traîné dessus et que la boîte c'est c'est affaissé ne prenez pas parce que c'est dégueulasse ne prenez pas du tout donc nous avons donc ce même fait que nous appeler ça c'est la boîte et dedans nous avons eu deux cartes de garantie ça c'est ça c'est très drôle je pense qu'il ya un jeu qui a dû être prêt aussi nous avons un truc warning attention épilepsie alala c'est pas bien et nous avons et bien une version cd très belle version cd avec une madame un ressent derrière puisque parce que et or dedans les cd si j'arrive à ne pas le casser à ne pas le casser c'est une version de cd nous avons un cd en il me semble c'est rouge alors moi c'est orange mais pour vous sera peut-être rouge et d'autre côté un cd en violet sachant que sur la version dvd que j'avais il y avait trois cd qui était je crois que c'est un format minescape donc dommage et quand j'ai vérifié le cd n'est pas quasiment neuf il n'y a aucune rayon aucune trace c'est très beau et donc je me suis approché de cet homme et je lui dis dis moi mon brave combien vaut-tu cette big box avec ce jeu incroyable il m'a regardé droit dans les yeux il m'a fait 10 euros j'ai ouvert la boîte devant lui il y avait le jeu quatre papiers je lui ai dit mon brave sur moi je me suis je paye 10 euros je ne paye pas la boîte je te le fais à 6 euros j'ai si j'aurais dû baisser à 5 mais j'ai dit 6 parce qu'il était très sympa il m'a dit ok du coup ce prince of persia qui est plutôt beau à 6 euros j'aurais peut-être dû le payer 5 ou 4 mais je trouve que 6 euros quand même non c'est pas mal il y en avait une deuxième big box par contre celle-là avait le problème de la boîte qui était enfoncée dessus et c'est moche sachez le que c'est très laid du coup ça conclut cette petite vidéo qui dure encore 20 minutes pour moi c'est génial je vais tout recouper si toi tu as fait des trouvailles de janvier à mai une fois étachée large je pense dans tous les meilleurs magasins de jeux d'occasion ou même dans les bons comptes et ben dis là en commentaire ça m'intéresse fortement tu peux même m'enseigner sur twitter pour me montrer ce que tu as acheté pour qu'on se compare la taille de deux jeux à qualité prix si tu aimes cette vidéo je t'amène d'être un pouce en l'air c'est incroyablement sympa de ta part tu peux aussi mettre un commentaire si tu veux me dire si une vidéo t'a intéressé ou pas tu peux aussi si tu veux dans la description oui il y a un discord où tu peux rejoindre où j'annonce des fois des trucs incroyables et il y a aussi un le twitter où je suis présent tu peux même maintenant sur tes recherches comme j'ai dit tout à l'heure et pour ne pas rater les autres vidéos de la chaîne tu peux t'abonner et ce serait très sympa de ta part tu peux aussi regarder les autres vidéos pour te faire une idée de ce que je propose sur ce merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout passe un bon jeu et je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos